On est particulièrement intéressés, nous, dans notre laboratoire, aux liens entre le web social et le web sémantique, parce qu'il y a énormément de données qui sont malheureusement encore beaucoup en silo. Alors, il y a des données dans Twitter, dans Facebook, dans bien d'autres systèmes. Et c'est sûr que le web sémantique devient un élément drôlement intéressant pour relier autant que possible les données du web social. Donc, on a intitulé cette présentation « Contribution au web social sémantique ». C'est une très modeste contribution, mais en même temps, sur un point spécialisé qui a été fouillé pas mal à fond, vous allez voir, par Sylvain, qui va faire la majeure partie de la présentation. Sylvain est actuellement en doctorat avec moi. Et il est en communication. Donc, toutes vos remarques vont alléger ma tâche. C'est-à-dire que je n'aurais pas besoin de le superviser. Il va le superviser tout seul, grâce à vos bonnes remarques. Il est suffisamment autonome pour ça, d'ailleurs. Bon. Alors, j'avance un petit peu. Moi, je vais vous présenter un peu, très brièvement, ce qu'on fait dans mon laboratoire, au laboratoire lycée. Alors, vous voyez un peu nos thèmes de recherche. Il y en a un qui s'appelle « Le web sémantique et le web des données liées ». Et si jamais ça vous tente d'aller sur le site, c'est lycée.licef. Et puis, vous avez un peu ce qu'on a réalisé qui est en relation avec le web sémantique à date. Michel en a parlé ce matin, des éditeurs graphiques d'ontologie. Alors, on en a fait un certain nombre et ça a donné suite à une amélioration assez importante que Michel a fait, qui est le GOWL. L'année dernière, j'ai présenté Comet. Comet, c'est un logiciel de gestion de ressources que j'appelle de deuxième génération parce qu'il y en a eu beaucoup qui sont basés sur des métadonnées fixes. Sauf que, malheureusement, chaque institution d'enseignement a son propre vocabulaire de métadonnées. Et là, on se retrouve, on cherche des ressources en France pour des étudiants qui sont dans le collège sixième. On n'attrapera pas, évidemment, de ressources du Québec parce qu'on ne sait pas ce que c'est que le collège sixième. Alors, donc, Comet, c'est un logiciel de gestion des ressources dans lequel on intègre un certain nombre de vocabulaire ou, si vous voulez, d'ontologies légères. Et à partir de là, il va pouvoir chercher dans l'ensemble des ontologies parce que celles-ci sont intégrées dans un triple store. Et le logiciel fonctionne sur des requêtes Sparkle qui sont convivialisées pour l'usager. C'est-à-dire que l'usager ne voit jamais de Sparkle, mais c'est traduit en Sparkle et la requête Sparkle fait la recherche en fonction des différents vocabulaires qui ont été intégrés dans Comet. Et puis, on a développé des ateliers d'ingénierie cognitive à DISA. Le plus récent, c'était LOS que j'ai présenté aussi brièvement l'année dernière dans lequel on a aussi un éditeur de scénarios. Et tout ça est basé sur le langage de modélisation par objet typé. Bon. Alors, c'est pour ça qu'on a situé un peu cette intervention-là ici du web social au web sémantique parce que c'est le genre de développement que Sylvain Rochelot a fait dans le cadre de son rectorat. Ceci, c'est simplement pour situer un peu aussi notre évolution. C'est-à-dire, on a commencé par faire des éditeurs graphiques semi-formels. Ça permettait de faire des cartes conceptuelles, des taxonomies, des modèles d'antité-relations. Et puis, à un moment donné, on est allé un peu plus loin et on a fait un éditeur d'ontologie au WL. Et seulement après, un éditeur RDF Schéma dont je vais vous montrer une vue parce qu'elle va servir à l'exposé de Sylvain qui va suivre. Je ne sais pas si vous connaissez ce site-là, Link Open Vocabularies. Ils ne sont pas tous dedans. Il y en a 600 là-dedans. Donc, c'est à peu près le quart des 3000, dont on parlait tantôt, des 3000 ensembles de données qui sont sur le web. Et ces vocabulaires-là, on en trouve un peu dans tous les domaines. Mais ceux qui vont nous intéresser, ce sont ces deux-là. Celui sur les communautés de pratique, le SIOC. Et celui sur le marquage dans les médias sociaux, qui est le SCOT. Alors, le SIOC, c'est 12 classes, 79 propriétés. Et on trouve toute l'information ici, la description des classes des propriétés. Ce que ce site-là nous donne, c'est qu'il traite les ontologies comme des objets. Et il y a une ontologie pour décrire les ontologies. Donc, il permet de chercher sur le site les ontologies qui peuvent vous intéresser, dépendant de ce que vous voulez faire. Alors ça, c'est assez intéressant. Et ici, on indique les niveaux, si on veut, d'expressivité ontologique et en même temps, donc, de capacité de raisonnement. Parce qu'il y en a qui se limitent à du RDF, à des vocabulaires très, très légers. Donc, qui utilisent le RDFS et d'autres qui utilisent, en tout cas, certaines parties du OWL. Alors, cette ontologie-là, elle est de très haut niveau. Ici, c'est une représentation de haut niveau. Donc, ça part d'un user group, donc un groupe d'usagers, qui se compose d'un user account, donc des participants au groupe, qui ont chacun un rôle, possiblement dans un forum, qui envoient des messages que l'on peut taguer. Le forum réside sur un site et dans un espace. Et bon, il y a différents items qui sont des posts qui peuvent être analysés, tout ça. Et puis, ça se descend. Ça, c'est la partie haut niveau de l'ontologie. Alors, cette ontologie-là, vous voyez sur quoi elle se base. Ça, c'est la partie, l'écosystème autour de SIOC. Donc, c'est basé sur du RDFS, ça réutilise du DC-Term, du FOF, du XSD. Et puis, vous voyez toutes les autres ontologies du nuage qui réutilisent le SIOC. Donc, c'est une ontologie assez populaire. Nous, ce qu'on a utilisé, c'est surtout celui-là. Donc, Social Semantic Cloud of Tags, le SCOT, dont on retrouve toutes les informations ici. Donc, il y a trois classes et, par contre, 36 propriétés. On analyse beaucoup le phénomène du tagging, les tags, les types de tags et tout ça. Et si on regarde l'écosystème, on voit que ça réutilise, comme la plupart des vocabulaires, des 600 vocabulaires là-dedans, c'est toujours le cœur du learning object du nuage. C'est toujours le cœur du nuage qui est réutilisé. Mais, Scott réutilise beaucoup le SIOC. Donc, on peut le voir aussi comme une extension du SIOC qui se concentre sur le marquage social. Et, malheureusement, Scott n'est pas beaucoup utilisé, mais il a été utilisé par nous. C'est déjà ça. Alors, on trouvait un refelin un petit peu, donc on est... Oui, c'est ça. Alors, ça, je vais terminer, moi, là-dessus. Mais Sylvain va zoomer davantage sur ce qu'il a utilisé dans son projet. Les trois classes dont on parlait tantôt, il y a un tag cloud qui se compose de Scott Tag. Vous voyez, ça, c'est notre éditeur RDFS, notre éditeur de modélisation par objectif. Et ce qu'on a dans l'éditeur, ça a été fait avec l'éditeur graphique. À un moment donné, quand on crée une classe, on peut aller la chercher dans tous les vocabulaires les plus courants. Alors, ici, un tag, bien, ça a un créateur qui est un CIOC user record. Donc, on réutilise CIOC ici. Les tags sont en co-occurrence. Alors, vous êtes dans Twitter, bien, à un moment donné, vous faites un message, vous avez deux tags, deux hashtags qui sont co-occurrants, qui sont dans le même message. Ça, ça va être assez fondamental dans le travail que Sylvain va nous présenter. Ensuite, dans l'écosystème, bien, vous avez, le tag cloud est créé par un agent. Donc, qui est un peu le propriétaire, si on veut, du tag. Celui qui analyse le tag cloud, celui qui utilise le tag cloud. Alors, c'est un faux agent. Et puis, la propriété ici, Scott Created By, bien, c'est une sous-propriété de faux maker. Bon, ensuite, vous avez le groupe, bien, c'est un CIOC group. Et puis, vous avez les tags, ce sont des CIOC items aussi. Et puis, tout ça, ça, c'est les propriétés de data. Puis, généralement, c'est le nombre, la fréquence des co-occurrences, bien, c'est des valeurs en floating point dans le schéma XSD. Vous voyez, ça, c'est un peu le contexte, si on veut, qu'on utilise. Je vais passer la parole à Sylvain pour que je présente le détail. Alors, si le web sémantique, c'est de structurer des données, d'essayer de mettre de l'ordre, le marquage social et les fonctionnomies, c'est un peu le Far West par rapport à ça. Ça ne respecte pas tellement l'ordre. Ça se passe souvent de structure. Le marquage social, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est lorsqu'il y a une ressource sur le web, on va permettre à n'importe quel utilisateur d'y associer un mot, un mot-clé. Est-ce que c'est une propriété? Est-ce que c'est une relation? On ne le sait pas. C'est un tag. Quand on est chanceux, il y a certains systèmes, certains réseaux sociaux qui permettent d'écrire des beaux mots en français ou en anglais. Quand je dis beaux mots, c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans un dictionnaire, dans un Thésaurus, dans WordNet. Mais nous, on a décidé de se donner de la vie un peu plus difficile et on est allé vers Twitter. Et là, dans Twitter, on a un type de marquage qu'on appelle les hashtags, que vous connaissez bien, les mots-clics en français. Et à l'intérieur de ce Far West, vous savez, dans le saloon où on retrouve les brigands, ceux qui respectent encore moins la loi, bien, on retrouverait les hashtags. Les hashtags ne sont pas des mots qu'on retrouve dans les dictionnaires. Ce sont des mots souvent inventés qui vont être des acronymes, des abréviations. Parfois, on met une phrase au complet en hashtag. Parfois, c'est des agglutinations de mots. Et parfois, c'est un peu tout ça. Donc, on a là des ressources, en fait, des mots-clés qui décrivent des ressources. Ils décrivent un tweet, ils décrivent un gazouillis. Mais la question qu'on s'est posée, c'est comment on arrive à tirer un sens de ça. Comment on arrive à voir les relations entre ces hashtags-là. Donc, c'était la problématique sur laquelle j'ai travaillé. Donc, je parle du postulat qu'on peut créer des fonctionnomies à partir de la co-occurrence. C'est quoi la co-occurrence? Bien, c'est lorsque vous avez une ressource, s'il n'y a plus d'un mot-clé pour décrire cette ressource-là, bien, vous vous retrouvez avec des mots-clés qui sont en co-occurrence les uns avec les autres. Et l'ontologie SCOT nous permet de modéliser ça. Donc, on a ce qu'on appelle, en fait, on a la co-occurrence entre les termes. Je vais le passer à l'envers. On a la co-occurrence entre différents tags. Donc, on a des tags qui vont se retrouver ensemble, co-occurse-in ou co-occurse-with. Et cet ensemble-là va créer un tag cloud. Tag cloud, c'est une classe très générique pour dire une bunch de mots-clés. Ce tag cloud-là peut être une fonctionomie si on tient compte de la co-occurrence par rapport à des ressources ou par rapport à des mots-clés. Donc, on crée, nous, des fonctionnomies à partir de tweets où on retrouve des mots-clés qui sont en co-occurrence les uns avec les autres. Pour vous donner une image, ici, on a un mot-clé, une thématique qui est la politique québécoise. Et quand on regarde tous les mots-clés qui sont en co-occurrence avec Paul Cussé, on obtient une fonctionomie. Et là-dedans, vous avez remarqué qu'il y a des mots qui ont un certain sens, politique québécoise, CAQ, on voit le rapport. Mais on trouve aussi limousine, patate, North Korea. Et quand je vous disais que c'est un peu le Far West, bien, c'est ça. Ça, c'est lorsqu'il y a des gens qui ont décrit un tweet, quand ils ont mis leur tag, ils n'ont mis Paul Cussé, puis peut-être qu'ils ont trouvé que CAQ est patate parce qu'ils auraient fait une gaffe. Ça allait ensemble, puis il y a quelqu'un qui a mis patate. Ce qu'on veut faire en premier dans cette fonctionomie-là, c'est essayer de retrouver des termes qui vont avoir un lien, un certain lien de sens avec Paul Cussé. Donc, on va vouloir faire, idéalement, disparaître patate, limousine, hockey, North Korea. Comment on va faire ça? Est-ce qu'on veut l'automatiser? On ne veut pas être obligé de regarder chacune des fonctionnomies qui sont créées. Et en plus, c'est créé de façon dynamique au fur et à mesure que les tweets rentrent. On ne veut pas qu'il y ait un humain qui ait à se farcir ça. Donc, on va avoir un champ lexical qu'on va extraire de notre fonctionomie. Comment on fait ça? Bien, on s'est rendu compte, en regardant la distribution de nos mots-clés, que c'était une distribution dans laquelle il y avait une très longue traîne, où on retrouvait patate, limousine et tout ça. Par contre, dans les mots-clés, il y avait une très forte co-occurrence entre eux. Là, on obtenait quelque chose qui ressemblait à un champ lexical, c'est-à-dire des termes qui ont un sens qui est proche. Donc, quand on regarde seulement les mots-clés qui sont souvent retrouvés ensemble, ça filtre un peu tous les autres mots qui apparaissaient un peu dans le champ gauche. Et on se retrouve avec un champ lexical où, quand on le regarde comme ça, pour ceux qui, bien, quand on connaît la politique québécoise, on peut dire oui, ce sont des termes qui, vraiment, ont rapport avec la politique québécoise. La façon dont on a fait ça, donc comme je vous le disais tantôt, on regarde la co-occurrence entre chacun des mots et on obtient une fréquence de co-occurrence. Donc, je n'ai pas le cussé. Et après ça, je regarde quelle est la co-occurrence de CAQ avec Paul Cussé. Donc, j'ai un nombre, ça pourrait être 102. Ensuite, je vais regarder c'est quoi le ratio de ça, parce que 102, ça ne me dit pas grand-chose. Si c'est 102, par exemple, sur 1000 occurrences où on retrouve Paul Cussé, puis j'ai 102 co-occurrences avec la CAQ, bien, ça veut dire que 10 % du temps qu'on parle de politique québécoise, on associe le hashtag de la CAQ. Ça va être une co-occurrence qui est forte. À l'opposé, patate, a peut-être été retrouvé une seule fois et donc va avoir un ratio de co-occurrence très bas. Est-ce que tu m'entends encore? C'est bon? Criche-cruche. Donc, c'est la façon dont on obtient une forte co-occurrence qui nous permet de filtrer une fonctionomie pour obtenir un champ lexical. Mais on n'a pas encore de relation. On a des termes que nous, quand on les regarde, ces termes-là, on se dit « ah oui, ça a du sens ». La machine, pour l'instant, tout ce qu'elle voit, c'est des termes qui apparaissent ensemble. Il n'y a pas d'apprentissage réellement qui est fait là-dedans. L'apprentissage qu'on voudrait faire, et encore là, c'est un apprentissage modeste parce qu'on part de mots qui, dans le fond, n'existent pas. Francophonie, ça va. Canada, ça va. On a des définitions pour ça. Mais il y a beaucoup de hashtags pour lesquels on n'a aucune définition. C'est des enchaînements pour des machines. En tout cas, c'est un enchaînement de lettres dont on peut tirer difficilement du sens. Donc, nous, ce qu'on a essayé de voir là-dedans, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas moyen, au moins, de voir quels sont les mots qui pourraient être une partie de la politique québécoise, donc de Paul Cussé, et après ça, essayer de voir de quel Paul Cussé, lui, ferait partie de quel concept. Donc, grosso modo, ce qu'on veut faire, on veut voir... On voudrait que la machine arrive à comprendre qu'il y a certains mots-clés qui sont des partis de la politique québécoise, et il y en a d'autres qui sont l'inverse. Et nous, humains, quand on regarde ça, on arriverait à peu près à faire cette classification-là, puis probablement qu'on aurait des discussions par rapport au hashtag rapport. Et là, dépendamment de l'actualité, ça se peut qu'il y ait un rapport X, Clamondon, dont on parle beaucoup, puis il est rentré comme hashtag, mais il y aurait besoin d'être désambiguisé. Et Bloc québécois, c'est un éternel questionnement. Fait-il partie de la politique québécoise ou de la politique canadienne? On pourrait... Peut-être qu'entre nous, humains, on ne serait pas trop sûr. Par contre, quand on regarde ça, on pourrait être assez d'accord ensemble pour dire que ces mots-clés-là sont des partis de la politique québécoise, et la politique québécoise est une partie de ces mots-clés-là qui sont en haut. Donc, la politique canadienne, la francophonie et le Canada. Maintenant, comment on arrive à expliquer ça à une machine? Comment on peut... Et encore là, on n'a pas de définition formelle d'aucun de ces mots-là. Comment on peut arriver à faire comprendre à une machine que certains hashtags, certains mots-clés qui ont servi à définir des ressources sont une partie de notre thématique, la politique québécoise, ou à l'inverse, la politique québécoise est une partie de la politique canadienne, la francophonie ou le Canada. Donc, ce qu'on a mis en œuvre, et là, je vais illustrer mon propos, il y en a deux mots qu'entre nous, on est à peu près d'accord. La politique québécoise est une partie de la politique canadienne, la CAQ est une partie de la politique québécoise. Je prends ces deux mots-clés-là pour vous illustrer le genre de raisonnement et le calcul statistique qu'on a opéré pour arriver à distinguer lequel est une partie de l'autre. Donc, je prends la CAQ et là, ce que je fais, c'est que je vais aller chercher des ressources. Là, c'est Twitter. Ça fonctionne avec à peu près n'importe quel système de taggage social. Ce que je vais faire, c'est que je vais retourner vers la plateforme, donc dans ce cas-ci, Twitter, et je vais lui demander de me donner des gazouillis dans lesquels il y a toujours le mot-clé CAQ. Donc, je recrée un tag cloud, mais cette fois-ci, exclusivement autour du mot-clé CAQ. Je vais faire la même chose pour la politique canadienne. Donc, je fais sur Twitter et je demande des tweets dans lesquels il y a toujours CDN, Poly, politique canadienne, dans mes tweets. Après ça, je vais faire ce que j'appelle la co-occurrence inversée. Je vais regarder, quand j'ai un dataset où il y a seulement la CAQ, quels sont les mots qui sont en co-occurrence avec la CAQ? Et là, ce que je vais voir, c'est que Paul QC est lui-même souvent en co-occurrence avec la CAQ. Donc, c'est ce qu'on appelle, ce qu'on a appelé faire une co-occurrence inversée. Donc là, ce que ça, ça me dit, c'est que d'abord, dans la fonctionomie créée autour de Paul QC, j'avais la CAQ qui apparaissait en forte co-occurrence. Maintenant, quand je vais chercher un autre dataset dans lequel il y a toujours la CAQ et que je regarde les co-occurrences, parce que les gens vont mettre plus qu'un mot-clé, évidemment, bien, je me rends compte que Paul QC est là souvent. Donc, je vais conclure qu'à cause de cette forte co-occurrence inverse-là, CAQ est une partie de Paul QC, donc fait partie de. Je refais la même chose avec Canadian Poly pour me rendre compte que, bien, effectivement, quand on parle de Canadian Poly, on parle aussi de politique québécoise mais dans une plus petite proportion. Normal, il y a plein d'autres sujets qui sont sous le parapluie de la politique canadienne. Et ce que ça va nous permettre d'inférer, cette fois-ci, c'est qu'il y a une faible co-occurrence inverse et donc, ce n'est pas une partie de. Par contre, ça ne nous permet pas d'inférer que Paul QC est une partie de Canadian Politics. Pourquoi? Bien, imaginons seulement si j'avais mis Patate, bien, Paul QC aurait apparu un peu dans le Tag Cloud Patate sans pour autant faire partie. Il y a beaucoup de patates dans le reste du Canada. Ah, bien, oui, il faudrait travailler fort. Mais c'est ça, notre calcul de statistiques, ce qui permet d'établir avec de bons résultats, c'est que lorsqu'il y a une forte co-occurrence inverse, on peut conclure à une relation part-of. Quand la co-occurrence inverse est faible, on ne conclut rien. En fait, on conclut que ce n'est pas part-of, mais dans le fond, on conclut qu'il n'y a pas de relation ou en tout cas, on ne peut pas la connaître. On a ici des résultats sur cinq semaines où on a fait le calcul dont je vous parle toutes les 15 minutes pendant cinq semaines où à chaque fois, on répétait exactement ce que je viens de vous montrer. On l'a fait pour la CAQ. Donc, à chaque fois, on regardait, ah, est-ce que Paul QC apparaît souvent lorsqu'il est question de la CAQ? Et ici, on a des pourcentages, donc de zéro à 100 %, et on voit que quand on regarde la CAQ, il est souvent question de politique québécoise. À l'inverse, pour Canadian Polly, bien, vous voyez que ça dépasse rarement le 10 %. Donc, ça, ça nous a indiqué que, sur du long terme, d'abord, nos calculs étaient assez stables et, deuxièmement, que l'inférence qu'on faisait, qu'on avait fait pour un mot-clé comme la CAQ, ça tenait la route sur une bonne période. Par contre, il y a certains mots-clés, et là, j'ai choisi deux mots-clés qui se retrouvent de façon continuelle sur la plateforme Twitter. Ce qui est le fun de faire des inférences aux 15 minutes, c'est qu'on réussit à capter l'actualité. Il y a des mots-clés qui ont une vie très courte. Ils peuvent vivre deux jours, ils peuvent vivre deux ans. Corruption vit super longtemps, présentement, mais il y en a qui vont passer très rapidement. Il y a toujours un mot-clé, par exemple, qui va être mis en route pour les élections. Ça a une périodicité. Il y a des mots-clés qui vont vraiment être plus rapides que ça. Et de faire le calcul que je viens de vous présenter, de le faire de façon régulière, plusieurs fois par heure, ça nous permet aussi d'aller chercher des mots-clés qui sont éphémères. Quelques résultats d'expérimentation. Et là, on va parler seulement de la plateforme Twitter parce que c'est sur celle-là qu'on a travaillé. Ce qu'on a pu réaliser, c'est que, pour ceux qui connaissent un peu la façon dont Twitter fonctionne, son API fonctionne, grosso modo, on soumet à Twitter une liste de mots-clés dont on veut recevoir les gazouillis. Donc, si on dit à Twitter « Envoie-moi tout ce qui est hashtag PaulQC », bien, chaque fois qu'il y a un tweet qui est publié, on va recevoir, grosso modo, à peu près tous les tweets. On s'entend que sur Twitter, c'est toujours une portion des contenus qu'on a. Mais grosso modo, je dis à Twitter « Chaque fois qu'il y a un tweet qui est écrit et qui porte le tag PaulQC, tu me l'envoies. » Donc, c'est une connexion en temps réel qu'on a avec Twitter. On a fait le test de dire « Je vais me brancher sur Twitter et je vais demander seulement PaulQC. » Puis, après ça, on a fait un test où on a dit « Demande-moi je vais aller chercher PaulQC et le résultat de mes inférences, je vais l'ajouter à la requête. » Donc, je vais ajouter PaulQC, je vais ajouter CAQ, je vais ajouter PQ et tous les mots-clés que l'algorithme aura établi qui sont des parties d'eux. Ça augmente le nombre de contenus de façon importante. 65 à 75 % que dans certains cas, ça a été plus que ça. Donc, on était heureux parce que, et là, c'est ma partie communication, il y a du discours là-dedans, il y a de l'information, il y a des analyses à faire qui sont en politique, en culture et de dire, quand je fais une requête seulement sur PaulQC qui est le hashtag de la politique québécoise, je me prive d'un paquet d'autres hashtags qui portent sur la politique québécoise comme le PQ, comme la CAQ et en mettant cet algorithme-là en marche, je vais chercher une plus grande portion du discours donc mes analyses vont être plus pertinentes. Évidemment, quand il y a une augmentation du contenu qui est si grande suite à l'utilisation d'un algorithme, on se demande toujours oui, mais c'est encore fiable. Je suis en train d'aller chercher, je double parfois mon corpus, est-ce que tous les tweets que je ramasse parlent encore vraiment de politique québécoise? Et ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé chercher, on est allé chercher 10 data sets, un qui était sur la politique québécoise, on est allé chercher des data sets sur des matchs entre deux équipes de foot français, on est allé chercher des data sets sur la politique canadienne, sur des émissions de télévision, on voulait voir si l'algorithme pouvait performer peu importe le sujet, la thématique et on est allé chercher aussi des corpus en anglais et en français. On est allé, vous voyez que c'est un modèle statistique, donc ça fonctionnerait aussi en roumain, en allemand et en italien. Le problème, c'était de trouver des évaluateurs. Donc, on s'est limité à deux langues assez répandues ici. et les deux évaluateurs, ce qu'on leur a demandé de faire, c'est d'évaluer si eux, en regardant un tweet, un gazouiller, ils pouvaient l'identifier à la thématique ou pas. Et on a eu des résultats qui étaient très bons. Évidemment, quand on fait ce genre de choses-là, on n'arrive jamais à 100 % parce que les évaluateurs ne vont pas s'entendre à 100 % entre eux, mais on a eu des différences très faibles entre l'algorithme et les deux évaluateurs. Donc, ce que ça nous indique à nous, c'est que cette façon de faire-là, ça permet de maintenir une cohérence de la thématique même si le nombre de mots-clés qui est recherché est beaucoup plus grand que la thématique de départ. Donc, si je récapitule, ce qu'on fait, c'est qu'à partir d'une fonctionomie qui est créée par la co-occurrence de plusieurs mots-clés autour d'une ressource, à partir de cette fonctionomie-là, on va mesurer la cohérence, la co-occurrence plutôt, de chacun des mots-clés et lorsqu'il y a forte co-occurrence, on va conserver le mot-clé et le résultat de ces mots-clés-là, de l'addition de ces mots-clés-là, va créer un champ lexical. Ensuite, pour chacun des mots-clés qui font partie de notre champ lexical, on fait un test statistique de co-occurrence inverse et lorsqu'il y a une forte co-occurrence inverse, on conclut à une relation sémantique, une relation sémantique partie 2. C'est le maximum qu'on a pu faire présentement en termes d'identification de relations sémantiques. On peut appliquer ça dans plusieurs types de recherches. Nous, ça a été, nos tests pratiques ont été sur le suivi de discussion sur Twitter. Mais on pourrait aussi imaginer que pour l'expansion de requêtes en recherche d'informations, ça peut être intéressant. Quelqu'un fait une recherche sur un mot-clé X et si le système a déjà appris quels sont les mots-clés qui représentent des sous-thématiques du mot-clé qui est entré, on peut présenter de meilleurs résultats de recherche, on peut s'en servir pour créer des ontologies, mettre en place des outils de suggestion. Vous tapez un mot-clé, si le système a déjà appris quels sont les mots-clés qui se font partie de la thématique, ça peut proposer certains mots-clés et l'organisation, aussi l'archive, pourrait bénéficier de ce genre de calcul qui permet de trouver des parties de à l'intérieur de thématiques à partir de mots-clés. Sous-titrage Société Radio-Canada